J'avais en tête, c'est-à-dire que par rapport à l'image que je faisais de Florence Artho qui était à la fois une femme cachopine que je dis, c'est-à-dire une femme rebelle, hardie et un manitant charmant qui va à l'encontre des choses, etc. J'avais en tête des textes d'Edouard, particulièrement dans la case de commandeur où il parle effectivement de certains personnages, et en particulier d'un des personnages célèbres d'Edouard qui est Marie Sela, qui est une cachopine aussi. Et puis j'ai eu la chance de trouver un texte qui me semblait extrêmement approprié d'Edouard par rapport à cette figure-là, à ce que représente effectivement Florence Artho. Alors j'ai donc publié ça à José et puis finalement on l'a un petit peu présenté et c'est Julie qui l'a présenté effectivement lors du montage. Vous mariez souvent justement les voix, les textes avec la musique ? Oui, parce que moi je pense que nos auteurs sont particulièrement percutants dans la lecture qu'ils font des choses et que je trouve dommage d'ailleurs qu'on ne mette pas suffisamment en exergue dans les concerts, dans les traductions musicales, qu'on ne mette pas suffisamment en exergue justement la pertinence et la portée de nos textes, du texte de nos auteurs. Je parle de Césaire, je parle de Glissant, je parle de Moshuachi, je parle de Placoli, je parle de plein d'autres. Il y a plein d'auteurs effectivement qui sont particulièrement profonds dans ce qu'ils disent. Il aurait été intéressant de plus en plus que justement dans une espèce de mise en scène musicale, qu'on puisse faire et qu'on puisse distiller, instiller un petit peu la teneur de ces textes-là, qui me semble extrêmement fondateur. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501